Début de l'incendie depuis le dépôt de palettes qui est malheureusement laissé à l'abandon. Au début, l'incendie est localisé sur la grande parcelle de stockage des palettes. Les voisins et moi-même sortons de nos habitations et les plusieurs appels sont envoyés aux pompiers pour demander des interventions. Un vent très violent, des rafales de 170 km heure sont enregistrés dans les rôles et ces rafales de vent poussent l'incendie vers le hangar qui entrepose des pneumatiques. Les pompiers n'arrivent pas et l'entrepôt de pneumatiques commence à être touché. L'incendie filmé depuis la cour de mon habitation. Le regard commence à brûler et pas de pompier. Après une demi-heure, première voiture des pompiers. Mais il a fallu attendre 45 minutes pour que de gros moyens de lutte contre l'incendie arrivent. La progression de l'incendie filmé depuis mon balcon. Malheureusement, les badauds et les curieux entravent l'arrivée des gros moyens de lutte contre l'incendie. La gendarmerie et les pompiers font évacuer toutes les voitures et les personnes. Les propriétaires des habitations sont contraints d'évacuer pour leur sécurité. La gendarmerie nous autorise à rejoindre notre habitation vers 20h30. Les pompiers ont combattu le feu toute la nuit. Le 1er mai au matin, tout a brûlé. Et malheureusement, un pavillon est fortement brûlé. Il ne reste rien dans le lotissement palette et son regard est entièrement brûlé. Ce matin, dimanche 1er mai, il part du feu. Il s'attend trop haut, laissé à l'abandon. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais je pense que l'incendie a commencé depuis ces deux camions laissés à l'abandon. Dimanche 1er mai, les suites de l'incendie d'hier soir, certainement que le départ de feu est parti de cet entrepôt de palettes pour gagner ensuite le hangar des pneus de Paris. Dimanche 1er mai, il ne reste plus rien. Il travaille maintenant des tractopelles pour rassembler tout ce qui est brûlé. Le reste des pneus stockés entre le dépôt de palettes et le hangar à pneus. Contrairement à l'écrit dans l'article du journal Midi Libre, le mur est bien bas pour séparer le hangar entreposant les palettes et les pneus stockés le long du mur. Le sui-remorque a entièrement brûlé et explosé. Les restes du pavillon fortement impactés par l'incendie. Sous-titrage ST' 501